Le 5 9 Infos, Sud Radio, libre comme Nolo. Éric Nolo, bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tous. Il y a toujours une excellente chanson dans ma rubrique et ça va droit à mon cœur de rocker, sachez-le. C'est tout fait pour, vous savez pas ? Je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme ça. Ça vous met en forme pour nous parler de votre sélection de la semaine, ce qu'il ne faut surtout pas rater dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. On commence parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma, et quelles sont vos recommandations Éric ? Je commence par un film qui était curieusement en lice pour la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Je dis curieusement parce que c'est assez rare, c'est d'ailleurs un peu anormal, qu'un film d'action concourt sur la croisette. Mais quel film d'action ? Je veux parler de Sicario, signé Denis Villeneuve. Alors le point de départ en est pourtant assez classique. Une unité spéciale du FBI s'attaque au trafic de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis. Déjà vu ? Voilà, oui. Mais la confrontation entre l'agent qui veut rester dans les clous de la légalité, Émilie Blunt et un consultant pour qui tous les moyens sont bons, ça c'est Benicio Del Toro, vaut déjà le détour. Josh Brolin, vous voyez Josh Brolin ? Quel gueule, il y a des gueules dans le cinéma, c'est formidable. Il est parfait en flic cynique. Tous les seconds rôles contribuent à la réussite de l'ensemble. La mise en scène est virtuose. La noirceur est totale. Et je vous préviens Christine, la prochaine fois que vous serez coincé sur le périphérique ou ailleurs, vous penserez forcément à cette scène d'embouteillage à couper le souffle au début du film, quand les flics fédéraux essaient d'exfiltrer un baron de la drogue. Ça, je vous jure, ça dure cinq minutes, mais on est sur son siège, on n'arrive pas à en décoller. Outre le plaisir de l'action, Sicario invite aussi à se poser une question d'importance. Faut-il s'affranchir de la légalité pour combattre le mal extrême ? Sicario de Denis Villeneuve, c'est dans toutes les bonnes salles. Voilà, et ça fait un carton déjà au box-office américain. C'est pas forcément un signe, mais ça peut nous donner envie. Éric, on change radicalement de genre avec votre deuxième film. Oui, un peu de spiritualité dans ce nombre de bruts. Oui, c'est le jour. Avec Compostelle, documentaire de Frédéric Mouchard, sur quelques-uns de ses pèlerins, de plus en plus nombreux, dix mille supplémentaires chaque année, a perpétué une tradition vieille de plus de mille ans, ralliée à pied la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, en Galice espagnole, en empruntant l'un ou l'autre des chemins balisés au fil des siècles. Alors, leurs motivations ne sont pas nécessairement religieuses, au sens strict du terme. C'est l'un des enseignements de ce très beau film. Mais tous semblent répondre à l'appel de quelque chose qui les dépasse et qui éveille en eux la nécessité d'y répondre. C'est un voyage intérieur autant qu'extérieur, une expérience des limites de soi-même, car il s'agit aussi de relever un défi physique. Il est beaucoup question d'ampoules et de tendinites. C'est aussi ça la spiritualité, les ampoules et la tendinite. Et c'est un périple parmi les plus beaux paysages d'Europe. Voilà ce que donne à voir le réalisateur dans ce film, à la fois sensible et pédagogique. Alors, 1530 kilomètres à pied, si vous partez du puits envelé, oui, ça use les souliers, mais ça fortifie l'âme. Compostelle, le chemin de la vie, c'est un documentaire de Freddy Mouchard.